Salut tout le monde, donc je vais me répéter. Première analyse pour ma part sur du Valorant. Vous allez voir que c'est très intéressant. Ça va très certainement peut-être vous donner une autre vision du jeu. Alors, comme vous le savez, Riot c'est de la merde. En l'occurrence maintenant, en l'occurrence maintenant. Donc, en termes de qualité, j'ai envie de dire, on n'a pas, comme sur CSGO, des démos, etc. Pour ceux qui viennent de CS qui connaissent que CS quand je fais des analyses. Donc là, il faut directement analyser depuis le replay. Donc, il y aura la com un peu des casters et tout qu'on va essayer de mettre au minimum. Parce que le but d'une analyse, c'est vraiment d'essayer de comprendre des choses et ce genre de trucs. Donc, c'est Vitality contre BDS. C'était un petit peu le choc qu'il y avait hier des deux équipes entre guillemets francophones. Parce qu'il y a quand même des joueurs francophones des deux côtés. Et en tout cas, les structures sont francophones. Donc, on va essayer de comprendre un maximum de choses. Là, on est sur un pistol. Donc, le pistol, j'ai l'habitude de dire que c'est du 50-50. C'est beaucoup de skills, beaucoup de duels. Ça peut partir dans les deux sens. Mais, on va essayer de voir ce qu'il propose. Donc, côté défense, on peut voir très, 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 très souvent, les gars. Il va falloir essayer de regarder le radar. D'accord ? Donc, on est en 3-1-1, comme vous pouvez le voir. On a Sky, Sage, Sova. Un ici en pivot dans le mid. Un ici en pivot B. Pourquoi Viper ? Parce que derrière, elle peut mettre des mollos pour reculer, par exemple. Et pourquoi Killjoy ? Parce qu'elle peut avoir la tourelle, bloquer le tunnel, au cas où ça passe dans la kitchen. Et ici, grosse prise d'info agressive avec Sova, Sky, des flashs et des harrows. Côté terreau. On est en 3-1-1 aussi. Le principe de base des pistoles, 3-1-1. Un groupe d'attaque et deux pivots. Voilà, on flèche. Là, on prend l'info. Ça bagarre. On délaisse totalement. Voilà, donc on est obligé de reculer. Regardez vraiment le radar. Là, on a eu un échange. Petit tir tranquille. Donc là, on est obligé de reculer parce que c'est un échec. On a essayé de surprendre. On a essayé de surprendre, mais c'est un échec. Mid, la réaction, c'est qu'on ne prend que la kitchen, je crois. Et là, on a Viper et Sage qui vont avoir un petit contact. Ouh là 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 là, Sender qui s'est infiltré. Et donc, on a notre ami Logan qui ne va pas s'en douter. Il ne va pas s'en douter, Logan. C'est impossible. Il a pris un beau timing, Sender. Beau timing. En plus, il fait le kill. Oh, retard. Donc là, le fait... Là, c'est une grosse erreur entre guillemets de Logan. Mais ça manque de chance aussi. Mais là, peut-être qu'il doit sauter pour vraiment avoir l'info. Parce que là, regardez, toutes les rotations, c'est beaucoup trop lent. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est Sage en plus. Elle va pouvoir mettre son wall. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais... Ah voilà, elle a mis son wall. On peut le voir sur le radar. Elle a mis son wall. Et Roden est déjà hors de position. Et en plus, il a la hauteur, maintenant. En plus, il a la hauteur. Il se doute peut-être qu'il est passé. Et pendant ce temps-là, c'est un gros fake, que vous pouvez le voir. Ça a monopolisé Sova, Kadurota. Roden, Kadurota. Sky, Kadurota. Il ne reste que Sage dans le A. Et ils sont 4 contre 1, maintenant, sur la Sage. Et ils sont tous hors de position sur les rotations. Donc, ne serait-ce que ce petit kill, ça a créé vraiment beaucoup d'espace et de timing, un petit peu, pour tout le monde. La flèche, ça crame. On s'est rééquilibré au niveau de la défense, mais on fait un kill, tranquille. Ça tapote. Oh là 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 là. On a eu des gros kills de la part de Sender et Vak, tranquille. Voilà, Roden qui ne sert plus à rien dans la game, là, parce qu'il est attendu, en plus. Voilà, Loki qui lui met un gros flic. Donc là, on peut voir qu'il y a eu une belle maîtrise de la part de Vitality. Belle maîtrise de la part de Vitality, surtout sur la gestion des espaces. Pas, entre guillemets, s'engouffrer dans un trou. Parce que ça crée des rotations et on peut voir que même la Sage, elle a très très bien joué. Elle s'infiltre, donc là, elle a un peu de chance. Mais elle s'infiltre, elle fait un kill. Mur, on s'infiltre dans la kitchen, on colle toutes les rotas. On dit non, tranquille, venez pas en B les gars, allez en A. Bonne rune, on voit déjà tout de suite que il y a un peu de com. Enfin, un peu, il y a beaucoup de com. La bonne lecture de jeu. Belle gestion des timings, belle gestion des espaces. Ne serait-ce qu'au pistolet, déjà, vous pouvez interpréter beaucoup de choses. Et les BDS qui se sont fait un peu balader. C'est le mot que j'utilise. Là, ils se sont fait un peu balader, ils ont fait les essuie-glaces un peu sur la carte. Ce que j'appelle l'essuie-glace. On va voir ce que ça donne. Donc là, prise d'info, flèche. On est cramé côté Logan, tranquillement. Comme vous pouvez voir, regardez la défense. On a encore fait un 3-1-1. On a mis une flèche, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Sarota, la sage dans le mid tout seul. On est très reculé côté terreau. On attend de voir s'il y a un peu d'agression pour réorganiser son attaque et ses plans de jeu. Regardez beaucoup le radar, les gars. Très, très peu ce qui est en train de se passer sur le visuel. C'est quelque chose que je déteste, moi. Le spectacle, entre guillemets. Là, on n'est pas spectateur. On ne veut pas du spectacle. On veut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe dans le match. Et pas forcément être spectateur. Donc là, Loki qui va essayer de dézoner avec de la flèche électrique. Voilà. Tranquille. On en met une deuxième pour être sûr. Là, on a eu un premier contact. Sender qui a cramé Roden. Roden qui est obligé de reculer. Regardez ce que ça propose. Donc, Roden qui est obligé de reculer. Donc, il dit. J'en ai vu en A. J'en ai vu en A. Peut-être que la com, là, elle est un peu excitée. Pourquoi je dis ça ? Parce que là, moi, mon interprétation, c'est regarder déjà au niveau des rotations comment ça se passe. On a déjà Sauvac qui est au couteau en main au niveau du spawn qui est déjà en train de roter en A. Et on a déjà Sky qui est au niveau de la hauteur qui est en train de roter en A. Ça veut dire que là, notre ami Roden, peut-être qu'il a excité un peu trop la com. Et c'est totalement normal et justifié parce qu'on est en écho. Quand tu n'es pas équipé, que tu n'as pas d'utilitaire, que tu ne peux pas bloquer avec une arme ou avec des pièges, etc. Tu paniqueras beaucoup plus que quand tu sais que tu peux maîtriser un petit peu la situation quand tu as vu un mec. Là, quand tu es en écho, tu vois un mec, tu essaies également aussi d'apporter le surnom. Donc, c'est normal d'overrota quand tu es en écho. Parce que tu essaies d'apporter justement deux, trois pistolets contre un armé pour essayer de faire au moins des dégâts au niveau des duels. Donc, c'est normal d'overrota là pour le coup. Mais regardez ce qui se passe. Regardez le radar. On a déjà peut-être le plan de jeu. Là, ça joue les duels tranquilles. Un peu d'AIM map. Bramzou qui nous fait deux cas très très propres. Et pendant ce temps, regardez. Même physionomique le round d'avant côté vitality. Petite activité en A. Ça fait l'essuie-glace. On essaie de pousser les mecs vers la droite. Et regardez, on a un trio d'attaques ici. Reyna, Sova, Viper qui sont en train d'aller vers le B. Donc, le plan de jeu est clairement de faire une finition sur le B. Juste en baladant la défense. Surtout que Logan, il est cramé au niveau du jaune avec la flèche de Loki. On capitalise aussi sur une orbe. Comme on peut voir, ça prend une orbe. Bramz qui meurt. Mais c'est pas grave, tranquille. Revenge par Sender, tranquillement. Sender, là, pour moi, il fait une énorme erreur. Ok, non. Il fait pas d'erreur. Parce que je pensais pas que le jeu revenait sur lui. Ok, donc là, le call, c'est de finir en A, désormais. Parce qu'il se doute qu'il n'y a plus personne. Sauf que là, la Sage, elle est vraiment infiltrée. Elle peut faire un carnage. Si elle est armée, elle peut faire un carnage. Au pistolet, en général, il va pas passer grand-chose. Donc là, voilà. On a Takas. Là, il peut vraiment faire des dégâts. Regardez. C'est infiltré. Il va en faire tomber un. Ouh là là là. Ok, c'est bon. Voilà, il en fait un. Tranquille. Deux. Ouh là 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 là. Ça a failli partir en couille. Takas qui s'en sort, mais genre magnifiquement bien. Ne serait-ce que par un peu de timing sur les espaces. Sender qui se remet bien. Qui fait ça. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On peut voir encore une fois qu'il y a beaucoup de gestion des espaces. Beaucoup de timing. Beaucoup de rotation. Beaucoup de balancier. Ce que j'appelle le balancier, c'est bouger à droite, freeze, bouger à gauche, refreeze, s'infiltrer sur le mid, passer vers le A, passer vers le B. Et on voit que c'est plutôt fluide. Vitality, ça joue plutôt bien. BDS. Malheureusement, la Takas, il aurait pu faire un exploit individuel. Parce que quand même, ça reste un exploit individuel, ce qu'il aurait pu faire. Mais ça fait des dégâts économiques. Parce que faire perdre deux armes comme ça, sachant qu'ils étaient full éco, c'est pas mal. Donc là, tactiquement, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en 2-2-1, là. Donc on est à deux côtés mid. On est à deux côtés A. Et on a Viper en B tout seul. Donc on fait énormément confiance à cette Viper, j'ai l'impression, côté défense. Et on a donc deux en A, parce qu'on peut se permettre, entre guillemets, de prendre de la défense très reculée. Parce que, bon, avec Sky, Flash qui... Flash sonore. Flash sonore pour prendre l'info. Killjoy qui a beaucoup de pièges, une tourelle, etc. Pour prendre de l'info aussi sur la longue distance. Et derrière, nous, côté Vitality, on est sur un contrôle mid 1-3-1. 1-3-1. 4h, désormais. La Jet les a rejoints. Donc voyons voir comment ça se... Comment ça joue. Donc là, on peut voir qu'on a la Sage, Takas, qui saute pour prendre l'info. Voilà, il a vu... Là, il a vu, il doit slow, mur, il a voulu mettre le mur, mais là, il s'est fait tarter. Je ne sais pas si c'est un plan de jeu anti-BDS, pardon, de la part de Vitality. Peut-être qu'ils savent que le setup de Takas, c'est ça, et donc ils veulent affronter sur le mythe. C'est très rare qu'on voit des gens jouer le mythe sur cette carte. Mais en tout cas, ça crée un énorme trou, et on peut voir que tout de suite, le A est totalement faible maintenant. Parce que... Non, la Killjoy, le Sky est obligé de retard. On s'est infiltré. Brahms qui met un gros headshot. Attention, ça va vite, ça voit des pixels, ça met des headshots. Quand il y a les espaces, c'est bien de les prendre, mais aussi, il faut punir. Donc là, il y a Vak qui punit, Brahms qui punit. Donc on a deux gros entries. Derrière, on va voir ce que nous proposent nos amis. Regardez, il ne s'infiltre même pas. Il ne s'engouffre même pas. Regardez, il ne s'engouffre même pas. Vous voyez la réaction ? On a eu ce Roden qui a lâché son A pour revenir au niveau du mid qu'on attendait. Parce que nous, on a l'intention de finir en A. Ça veut dire que déjà, Vitality, on peut voir qu'ils ont un ADN un peu lent, plus calme. On fait des kills, on attend les rotations et on va jouer sur, entre guillemets, les faiblesses. La Jet qui va lurker dans la Kitchen. Regardez le radar. On a la Jet qui va lurker dans la Kitchen ici. Et là, Logan qui fait deux kills. On a l'info du dernier. Ce n'est pas propre. La fin de round n'est pas propre de la part de Vita. Merde. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais. J'ai indiqué mon truc là, j'ai cliqué sur de la merde. Les gars, je suis désolé. La fin du round n'est absolument pas propre de la part de Vitality. Donc ça fait 3-0. On va retourner un peu avant. Ouais, il y a 4-0. Donc on va voir ce que ça donne maintenant. On est en machin. Vitality, ok. Mais ce n'était pas propre. Ça a perdu beaucoup trop d'armes, je trouve. Là, on a déjà Brahms infiltré ici. Il en fait un. Mais moi, là, je n'arrive même pas à lire la carte. Bordel. Ah, ok. 1, 2, 3. Brahms qui est ici. Jet. La Sage qui arrive dans le cul. Il raconte n'importe quoi les casseurs. C'est un délire. On se croit de la map ancien sur CS. Elle a du potentiel. Un peu comme Breezy. Un peu trop longue ligne. Un peu trop large. Un peu comme Breezy sur Valorant, je trouve. Ok, round poubelle. Parce que c'est de l'écho. Donc on s'en fout. 4-0. On va voir maintenant le round armé. Comment ça se passe. Donc là, on est full armé. Côté Vitality, on a de l'argent de fou. 7k, 5k, 4k. On peut se permettre de perdre 1, voire 2 rounds d'affilée même. Et on peut toujours acheter et tout. Donc là, ça va être très très dur à BDS. Pour renverser déjà l'économie. Au moins de ce premier side. Ça va vraiment être compliqué déjà pour BDS de revenir là. De revenir. Donc là, qu'est-ce qu'il nous propose ? Là, voilà. Là, il commence un peu. Comme vous pouvez voir, ils ont été baladés un peu partout. Donc là, maintenant, désormais, il décide de jouer en 1, 1, 1, 1, 1. Donc, un B, un kitchen, un middle et deux A pour prendre l'info très vite. Et normalement, la sky va bouger dans le mid renforcé ou bouger dans la kitchen renforcé. Là, on essaye vraiment de s'éparpiller entre guillemets sur la map. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Alors, normalement, Vitality, s'ils sont intelligents là maintenant, c'est le bon timing pour changer de rythme. Ça fait 4 rounds, entre guillemets, qu'ils les baladent un peu partout. Normalement, tu es censé anticiper que les mecs jouent justement figé maintenant. 1, 1, 1, 1, 1. Et donc, normalement, là, tu fais une explosion à 5. Donc, normalement, on va voir ce qu'ils proposent. Ils ont l'intention, je pense, de toujours jouer en 1, 3, 1. Donc là, on a Sky, Killjoy qui prennent leurs infos en A tranquillement. Akuma qui bloque un peu son mid avec son sauveur. Ok. Loki avec son sauveur, là, qui est en train de mettre de l'activité en A. Regardez bien le radar, regardez bien le radar pour monopoliser ici. Regardez ce que ça va créer. Regardez les rotas, regardez les rotas. Ça, c'est ne serait-ce que ça. Là, Flash, heureusement qu'Akuma ne lâche pas. Là, il drone. Il a des infos sur tout le monde. Ça va créer max rotation. Oh là 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 là. Et on leur déboule dessus. Gros split par le mid. Injouable. BDS n'est absolument pas prêt pour ce qui se passe à chaque fois. Ils sont pris à contre-pied tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont du mal à s'adapter sur les rotations. On peut voir que déjà, l'Akuma, il est tout seul dans le mid. Sky aurait dû l'aider depuis un moment. Ou alors, au moins, la Sage. La Sage aurait dû lâcher la Kitchen. Mais le problème, c'est qu'on a voulu se spread sur toute la carte. Donc là, pour le coup, ça tartine. Ça tartine très fort. Ça met des headshots, bien sûr. Ça punit. C'est très punitif. Du bon niveau. Des gros joueurs. Très skillé individuellement. Donc forcément, ça met des gros headshots. Ça ne pardonne pas. Mais ne serait-ce que tactiquement, je trouve quand même que Vitality, là, sur cette début de partie, est au-dessus. Ça balade un peu tout le monde sur la carte. Là, Logan, il est un peu tout seul. Il essaye d'aller écho son malheureux... Son malheureux Vandal avec ses 30 HP. Je pense qu'il va réussir, pour le coup. Personne ne l'a vu s'infiltrer, là, en bas du mid. Ok. Essayez jouer BDS, Miss Keen. Ouais, tu vois, là, il ne leur laisse pas le temps de poser. Ça explose à fond. On a un gros travail de Loki, là, avec son Sova, qui met beaucoup d'activité avec sa flèche, son drone. Et donc, il arrive à monopoliser deux mecs. Tu te rends compte qu'il arrive à monopoliser deux mecs. Donc, Akuma, il est tout seul. Et Akuma, d'un coup, il se réveille. Puis, il a quatre mecs devant lui, tu vois, pour qu'il lui arrache la gueule. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, là, au niveau du rythme, ce serait bien de faire une explosion. Là, ils ont fait une explosion, mais en contre-temps. Ils ne l'ont pas fait tout de suite, mais ils l'ont fait en contre-temps. Ils ont mis activité A, pour monopoliser quand même, un peu de la défense. Et explosion dans le mid pour Splita. Donc, au final, je n'avais pas forcément totalement tort. Je trouve que c'est une variante de ce que je voulais dire. Mais il y a quand même une explosion sur l'Akuma qui est surpris. Pas hors de position, parce qu'il est bien positionné quand même. Mais il n'a pas de support, en fait. Il n'a pas des liés avec lui. Il n'a pas de pivot avec lui pour l'aider. Et donc, forcément, un contre-4, super. Sauf s'il fait un exploit individuel, il arrive à en faire deux et ne pas mourir. Ou un et ne pas mourir. Gagner du temps, coller les rotas et tout. Mais là, pour le coup, ce n'est pas trop ça. On ne sent pas les coups de ce que vous racontez, vous ? On est 5-4-v4. Désolé, j'ai raté un peu du début. Mais là, pour le coup, je crois que c'est de l'écho. Donc, on s'en fiche un peu. C'est du fort, c'est de l'écho. On s'en fout du rôle, les gars. Honnêtement, le mot. Vraiment, on dit mal, moi, avec les commentaires en français. Alors, 6-0, poule armée, de l'argent pour Vitality, il y en a. On n'a aucune peur de perdre le moindre round. Il faut toujours rebondir. Alors que là, les CT, leur économie, même s'ils mettent un round, derrière, ils peuvent se faire moneyfuck. Moneyfuck, c'est quand tu perds le round d'après et d'un coup, tu ne peux plus acheter. Donc là, on voit encore une fois que Vitality domine, maîtrise le rythme, maîtrise même les espaces. C'est-à-dire que, regardez déjà, ne serait-ce que psychologiquement, côté BDS, on fait confiance aux grosses individualités. Parce que quand même, c'est leur point fort à BDS, qui est la meilleure équipe française. Même si là, ils sont en train de perdre, c'est quand même la meilleure équipe francophone à l'heure actuelle. Et donc, ça spread sur toute la carte. C'est 1-1-1-1-1. Et moi, je n'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ça du tout. Parce qu'en fait, à vouloir tout faire, tu ne fais rien. À vouloir bloquer toutes les zones. On voit qu'au niveau des rotas, ce n'est pas ça, pour le moment. Pour le moment, en tout cas. C'est 6 rounds que ce n'est pas ça. Donc là, on a Logan qui est en prise d'info. Il va descendre. Loki qui va encore mettre sa flèche pour monopoliser en A. Mais là, pour le coup, c'est peut-être vu. C'est peut-être vu. Oui, là, regardez. Là, il y a Loki qui vient de se faire flasher par la Sky. Donc, il y a eu du bruit. Et donc, au final, ça monopolise les deux mecs. En fait, ils sont totalement aveugles, là, les deux mecs. Ils ne savent pas, en fait, combien il y a. Et là, regardez, ça fait une 4-1. Ça va exploser. Et vous pouvez voir qu'en B, c'est hors de position, quand même. On a le BPB qui n'est pas pris par la Viper. La Sky qui est au niveau de la Kitchen qui va avoir une rotation un peu longue. Qui va être hors de position. Si elle se fait smoker, c'est compliqué. Et le Sova qui est hors de position avec ses deux autres coéquipiers. Donc là, on va voir ce que ça donne. Là, pour moi, Loki va remettre encore un temps d'activité. Ou alors, il commence à rejoindre son équipe. Ouais, il commence à rejoindre son équipe, Loki. Pendant ce temps-là, nous, on est en déclic. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une déclic, c'est en slow. Et dès qu'on est vu, boum, explosion. Donc là, Loki qui retourne. On va voir comment ça va se passer niveau CT. On va voir comment ça va se passer niveau CT. Là, ça commence à se douter. Niveau CT, regardez, ça commence à se douter. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà la Sage qui regarde vers le B. On a la Sky qui regarde vers le mid. Donc, on a tendance à regarder la droite de la carte. Donc déjà, on commence à se douter que ça ne sent pas bon au niveau du B. Mais regardez niveau Attaque. On est déjà au contact, prêt à exploser. Et tout ça, c'est hors de position. Là, tu prends, tu coupes la map ici par des smokes, un mur de Sage, un mur de Viper. Peu importe les utilitaires que tu utilises pour bloquer toute la droite de la carte. Dans tous les cas, tu mets hors jeu tout le monde. Donc, on va voir ce qu'il va se passer. Donc là, la Sage commence à rota ici. La Sky met une flèche, une flash côté A. On est 1,5, tu vois, côté B. Là, ça commence à mur. Le Sky, le putain, le Sova qui commence déjà à rota côté B. Parce que là, ça commence à se douter que c'est du B. Donc là, défensivement, on commence à être plutôt pas mal. On est sur un 2, V, machin. Mais regardez, on est aveugle. On est aveugle du mid. On est aveugle de la kitchen du tunnel. On est aveugle du A. Ça veut dire qu'ils sont très reculés. Et moi, déjà, je sens que la défense, là, c'est compliqué. Côté B. Ou alors, ça veut jouer full retake. Donc là, la Sage, voilà. Ça vient de se rendre compte. C'est sur le boost. Ça bloque. Donc là, on a Vak qui fait un kill. On a Akuma qui arrive à s'en sortir avec son ultime. Il fait un petit kill. Il y a un rez. Donc là, côté BS, on est 5v5. C'est re sur un 5v5. Mais là, ça y est, c'est du deathmatch. Ça, c'est les rounds que je déteste. Parce que là, tactiquement, ça y est, il n'y a plus de tactique. Il n'y a plus rien du tout. Là, vous allez voir que c'est du deathmatch. Les 4, son contre 4, c'est la bagarre. Celui qui gagne son duel, il remporte. Et puis, c'est tout. Là, l'élément essentiel qu'on n'a pas vu, c'est Loki. Le petit rat des goûts, là. Là, c'est les positions de petite salope. Il va... Donc là, il a mis des belles petites activités. Donc, il a monopolisé quand même deux mecs, etc. Ce qui a permis à son équipe d'avancer, de mettre son mur. Très certainement, là, ils vont planter la bombe. Non, elle est même plantée déjà la bombe. Et donc là, on a Vitality qui va être un petit rat, là. Pour aller couper les rotas. Pour aller lurker, flanquer et faire très, très mal. Parce que là, on va voir s'ils vont s'en douter ou pas. La Killjoy a l'air de s'en douter. Je ne sais pas qui est la Killjoy, mais elle a l'air de s'en douter. Mais ils s'attendent un peu les deux, là. Donc là, ce duel va être important. Et c'est... Voilà. Et c'est Loki qui perd. Vous voyez, là, c'est Loki qui perd. C'est-à-dire que la Killjoy, elle n'est pas trop bête. C'était Roden. Roden qui fait ça. On est 5v4. Attention, ça permet à la Killjoy d'avoir son ulti, maintenant. Ça veut dire que maintenant, Killjoy et Roden peuvent débarquer et mettre son ulti. Pour la retake, c'est très, très fort. Mais attention, de l'autre côté, on a Viper qui a mis son ulti sur le BP. Là, c'est Bourbier. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment... Ça peut aller dans les deux sens. Là, ce n'est pas une maîtrise totale tactique du Rune. C'est... Au début, je trouvais que Vitality avait maîtrisé, quand même. Parce que BDS sont un petit peu en retrait. Mais on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai Smooth, là. Vas-y, frérot. Killjoy. Ben voilà, Killjoy, là, elle vient de mettre son ulti. Logan qui commence à mettre des headshots. Vak qui remet un headshot. Vous voyez, là, c'est l'autre qui met un kill. L'autre qui remet un kill. On est 2v3. Là, c'est le bordel. Il y a des flèches qui partent. Là, c'est Rune KK. Ça, c'est les Runes KK que... Voilà. Un v3 derrière Vitality ne peut strictement rien faire. Ils l'ont sur un poil de cul. À 90 centièmes. À 90 centièmes de l'explosion. Un petit kill. Un petit kill pour BDS. Mais regardez. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vitality, ils n'en ont rien à foutre de ça. Là, on voit bien que la domination, elle est vraiment côté Vitality. Ne serait-ce qu'économique. Regardez, on fait tab. Eux, ils n'ont plus d'argent. Ils perdent ce round-là, Vitality BDS. Ils repartent sur un cycle négatif. Ils sont en écho. Donc, ça va faire 7-1, 8-1, 9-1. Et là, la game, pour revenir de ça, c'est très compliqué. Très compliqué. On voit que Vitality sont quand même un poil au-dessus de maîtrise. Sur cette partie, les gars. Je ne parle pas en général. Je parle vraiment sur cette partie. Alors, donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, on irait 5 secondes. Donc là, on repart sur un 3A. On repart sur un 3A. 2B, qu'est-ce qu'ils nous font, les mecs du B ? Donc, 3A. Un dans la kitchen qui bloque le bas du mid. Et la Viper qui va aller sur son B tranquillou. Voilà. Killjoy, tac, petite flash. On infiltre ici au top. De l'autre côté, on est en 3-1-1. Loki, il est toujours de l'autre côté de la map, j'ai l'impression. Il lurk avec un perso agressif. Donc, ça, c'est une particularité très intéressante. Ça permet, et surtout avec un sauveur, Loki, c'est quelqu'un de très malin, très intelligent. Ça lui permet de mettre des flèches de détection pour avoir déjà une info numérique. Ça lui permet de mettre des flèches électriques pour mettre de l'activité agressive et donc faire croire qu'on est beaucoup. Ça lui permet également d'avoir un drone pour, pareil, entre guillemets, quelques secondes après, reprendre l'information pour remettre de la position. Donc, en fait, il monopolise la défense. Il aspire la défense. Il aspire la défense. Et ça permet, entre guillemets, à son équipe d'exploser à quatre avec des grosses individualités comme Brahms, comme Vak, comme Jess Moon, enfin Vitality, voilà. Après, il y a du très, très haut niveau, là. Donc là, 3-1-1, tranquille. On en a déposé deux. La Sage dans le mille qui prend le petit undertube. Le Sova, ici, qui est au niveau de la rampe, qui prend en coup d'épaule. Ils sont en crossfire, là, les deux. Côté Vitality, on est en route d'observation. Alors, ce que j'appelle en route d'observation, c'est qu'ils n'ont pas d'intérêt à jouer agressif. Là, le but, on sait qu'économiquement, les CT, la défense, pardon, est recrack au niveau de l'argent. Donc, ça veut dire qu'au niveau des utilitaires, tout ça, c'est compliqué. Donc, on joue là-haut. Ils vont tomber leur smoke. Ils vont tomber leur flash. Ils vont tomber leur piège. Ils vont tomber leur mollo. Ils vont tomber leur stuff. Et donc, à la fin, tu vas te retrouver à exécuter agressivement à quatre, cinq, exploser sur des mecs qui ont, entre guillemets, peu d'éléments de défense, peu d'utilitaires défensifs. Ça va exploser en plus. Là, hop, ça drone, ça cramait, on bloque, on mollo pour bloquer. OK, il se fait monter dessus. Là, c'est la bagarre. On peut voir que là, qu'est-ce qui se passe ? On est deux hors de position ici. Donc là, on a fait du 1 pour 0. Brahms qui fait le kill à la WAP. Donc là, on est 4 contre 2 désormais, parce qu'il y a Viper qui leurque sur le mid. 4 contre 2 avec un Sova qui a très peu d'éléments défensifs. Ça s'annonce très très mal pour BTS, pour le coup. En plus, on ulti. Vague qui en fait un. Hopi qui est là, qui est cramé. Merci, au revoir, explosion. Entre temps, plus rien à faire. Les deux, en plus, on a la Viper dans le mid. C'est attendu quand même. Logan, il est malin. Il attend un lurker quand même. Donc Logan, il fait le kill sur le lurker. Ça rétablit quand même un peu 2v3. Si Taka se fait un exploit, si Taka se faisait l'exploit de tuer Loki à ce moment-là, ça redonnait un peu des cartes à BDS pour revenir sur un 2v2. Mais là, c'est perdu. Loki fait un gros kill. Derrière, on fait les triangles. Donc les triangles, c'est une fois qu'on pose la bombe, tranquille. Toi, tu te caches là. Moi, j'ai ta hauteur. Moi, j'ai ton spawn. On peut voir que là, par exemple, Loki, il fait gaffe un petit peu à la hauteur dans son cul. Logan, le roux défini, il est là pour faire une exit. Un exit, ceux qui ne savent pas, c'est faire tomber les exit frag, les kills de fin, les kills qui ne servent à rien. Pour tout que là, c'est vraiment des kills qui ne servent à rien parce que l'argent côté vitality, il y en a. Donc on fait tomber Brahms. C'est pour se rassurer au niveau du scoreboard, ça va pour dire, les gars, moi, j'ai plus de kills que vous. Victoire des attaquants. Donc là, on a 7 à 1. On voit que niveau rythme, niveau maîtrise, et en plus, c'est ce que j'ai dit, ça puait. C'est au niveau de l'économie. On va voir. Oh là là, regardez, 3K5, 3K1, 3K9, 2K, 2K5, c'est de la merde. Logan, il va pouvoir peut-être dropper une arme, se racheter 2-3 petites couilles. Takas, il va pouvoir se baille. Hopi, il va devoir forcer. Et un qui ne sera pas armé. Donc là, encore une fois, on est sur un round rick-rack de très peu d'utilitaires. Sur le long terme, sur le long terme dans le round, si les mecs jouent lentement, encore une fois, ils vont les épuiser, ils vont les étouffer, ils vont devoir utiliser leur mollo, utiliser leur flash, utiliser leur truc. En défense, parce qu'on a des ultis, on n'a même pas d'ultis côté CT. C'est compliqué. Là, pour revenir de ça, c'est très compliqué. On est en train de prendre l'eau de fou côté BDS. On est malmené, on est baladé. Moi, je m'en fous des scores, les gars. Honnêtement, moi, je m'en fous du table, je m'en fous des kills, je m'en fous de ça. Là, ce que je vous montre, que j'essaie de vous inculquer là, c'est regarder que le beau jeu, la bonne com, la bonne rotation, les bonnes gestions d'espace. Là, on peut voir qu'il y a de la maîtrise côté vitality sur ce match. Comme j'ai dit, c'est sur ce match. Quand tout va bien, tout va bien. Tu arrives à poser ton jeu, ça se passe super bien. Si BDS rentrait les headshots, gagnait des duels, ça ne se serait pas passé comme ça. Mais là, pour le coup, on voit qu'il y a une belle maîtrise de la part de vitality, que ce soit tactique, que ce soit individuel pour le moment aussi. BDS, leur point fort, c'est vraiment leur grosse individualité. Et là, ils ne sont pas réveillés. Akuma, Hopi, Takas, tout ça, Logan, Roden, c'est des mecs qui cassent des headshots. Donc là, c'est de l'écho. On décide d'écho. Ils décident de ne pas forcer. Ça, c'est malin. Parce que là, forcer, c'est se mettre une balle dans le pied, je trouve. Donc là, ils décident d'écho les BDS. C'est très malin pour essayer d'avoir un vrai full run d'armée et tout. On focus les orbes. Donc là, on peut voir, par exemple, que Sky avait parti chercher son orbe dès le début, etc. Côté terreau, on est 2-1-2. Alors, pourquoi 2-1-2 ? Parce que soit on se doute que c'est de l'écho, soit on se doute que c'est du force. Donc, on essaye de, entre guillemets, avoir un mec très reculé sur le mid, deux ailiers de chaque côté de la carte, pour pouvoir assurer un revenge. Si les mecs, ils sont en écho, qu'ils agressent, je meurs, je suis surpris, toi, tu peux revenge. Que ce soit en A ou que ce soit en B, on essaye de travailler, entre guillemets, à deux zones différentes de la carte, pour essayer de les faire bouger, encore une fois, mais en maximisant les chances de revenge. Donc là, on a la Jet Sage, comme vous pouvez le voir. Regardez ici, moi, je m'en bats les couilles de ce qu'il montre. Là, j'ai ce monde, je ne sais pas pourquoi il le montre, par exemple. Franchement, l'observeur, là, de Riot, il faut qu'il se réveille. Donc, on a la Jet Sage qui sont en train de se remobiliser. Donc là, moi, ça me donne des petites intuitions, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas qui c'est qui lead chez Vitality, je ne sais pas qui c'est qui lead de manière générale là-dessus. Mais, en gros, là, à chaque fois, on redirige beaucoup le jeu sur Loki, ou alors on va au contre-pied de Loki. Moi, j'ai l'impression que Loki, il monopolise pas mal de coms, il doit pas mal lead, il doit pas mal participer à la communication. Là, on peut voir qu'on avait Sage Jet, on ne va pas faire le jeu sur le A, on va faire le jeu sur le B, parce qu'il y a une Reyna, Sova, très certainement pour justement Flech, prendre de l'info avant, prendre très peu de risques, etc. C'est Jess Moon qui l'indent ? Jess Moon, il joue quoi ? C'est pas lui, Jess Moon ? Non. Ça m'étonne, ça m'étonne ce que tu me dis. J'ai l'impression, moi, que Loki doit prendre part de beaucoup de communication. Donc là, on peut voir que tactiquement, pareil, ça over-rotait, je l'ai expliqué en début de side. Ça over-rotait, parce que c'est de l'écho, c'est normal, il faut bouger sur la carte, il faut essayer d'apporter du surnombre quand t'es sous-équipé. Il faut essayer d'apporter du surnombre. Comme ça, tu peux essayer de faire des revenges, quoi, aux pistoles. T'es moins équipé, t'es moins bien équipé que les autres. On va faire de l'exec tranquillement. Là, le but, je comprends pas l'ACT. Honnêtement, là, je comprends pas la défense. On est 5 regroupés, mais 5 regroupés à rien foutre. Je comprends pas. On est 2 en A, avec 3 mecs sur le mid. On est pas 5 en A, si tu fais un stack, tu fais un stack. Si tu fais une ninja, t'essaies de faire une ninja, mais là, pour le coup, je comprends pas ce qu'ils font. Voilà, là, la Killjoy est en train de revenir sur le B, mais ça y est, c'est fini. On a le mur de Viper, tout ça, tout ça. Mur de Sage posé. Voilà, Roden qui arrive à faire un petit kill au P2000. Ça, c'est une belle victoire. Là, on envoie de la flèche électrique côté Akuma. On va jouer sa retake. On est 5 v4. C'est compliqué, très, très compliqué, là, pour nos amis. Est-ce qu'on a un flanqueur ou pas ? Non. Loki, voilà, c'est du tir au pigeon. Là, c'est du deathmatch, quoi. Là, c'est venu. Voilà, petite partie de bot. Petite partie de bot, tranquille. Loki et Brahms co-lead. J'ai l'impression que moi, Loki, en tout cas, il a une grosse responsabilité sur la communication. Pas forcément sur le lead, mais sur la communication. Ça veut dire sur diriger le jeu. Ça ne veut pas dire qu'il lead. Ça veut peut-être juste dire qu'il prend des décisions sur l'orientation du trio d'attaque. Tu vois, tu peux avoir un lead de trio d'attaque, un lead d'extrémité. Même si c'est valorant. Mais c'est pareil. Quand je vois Loki, là, l'activité qu'il met sur la carte à chaque fois. Là, on peut voir, encore une fois, on est en 2-1-1-1. À chaque fois, là, leur setup défensif, il n'est pas oufissime. Logan qui nous met une petite one-way sympa. Tu vois, on fait confiance énormément à Logan pour bloquer son B. On est en observation. On est en 2. Tu vois, là, ça prend les infos. Ça bouge. Côté défense. Mais ça bouge pourquoi ? Parce qu'il y a de l'activité ou pas. Voilà, Sender qui arrive à bloquer le bas du mid ici pour aller taper. Donc, le mid ici. Regardez bien le... Voilà. On a en réaction. On a Sky qui contre. Pendant ce temps-là, regardez. On a déjà Reyna, Jet et tout le bordel qui vont débouler sur le Logan. Logan met son ulti. Mais voilà, là, c'est du tir au pigeon. Takaskari va faire un kill. Logan qui est dans son ulti. Ah ouais, là, dommage, il se fait tuer dans la smoke. On est 4v2. Donc là, on est 4 contre 2. Heureusement qu'on a justement la Sage et le Sova pour garder toute la gauche de la carte. Donc ça, c'est très important. Toute la gauche. Quand je dis toute la gauche, c'est la gauche du yellow. Pour eux. Je me passe de leur point de vue. Pour nous, là, c'est la droite. Mais pour eux, c'est la gauche. Donc là, très certainement, Logan, il dit les gars, j'ai toute votre droite. J'ai mon ulti à droite. Donc ça, c'est un truc préparé à l'entraînement. Moi, j'ai toute votre droite. Vous, vous vous occupez que de la gauche. Et donc forcément, les gens, ils ont peur. Quand tu es en terreau, comme ça, Vitality, tu vois l'ulti ici de Viper. Tu te dis, putain, s'il nous pique dans son ulti et tout, c'est la merde. Donc on a peur d'ici. Ça crée une diversion, un bait. Et donc, on a tous les mecs comme Akuma et la Sage. Je ne sais pas qui c'est. Takas, qui fait le kill. Donc là, on fait un petit raise. Parce que quand même, on ne va pas laisser le round non plus. 3v4, on va essayer d'avoir un gros impact économique sur l'adversaire. Parce que rien n'est joué. Mais on va essayer de faire tomber beaucoup d'armes. On va essayer de leur poser problème. Donc là, on y va. Headshot. Voilà, là, il n'y a plus de tactique. C'est que du deathmatch. Les phases de jeu, c'est comme ça. Très naïf de Takas. Ouais, Takas qui en fait un. Takas qui en fait deux. Merci. Quasi-perfect. Donc là, gros round de la part de BDS. Encore une fois, on peut voir que quand ils réfléchissent. Justement, pas besoin de réfléchir. Mais quand justement, ils sont là. Au niveau des headshots, ils sont là. 8-2. Il faudrait qu'ils aillent chercher les deux derniers rounds. 8-4 pour espérer un petit comeback, un petit espoir sympa et tout. Et surtout, renverser la tendance du rythme. Parce que là, Vitality, ils maîtrisaient leur rythme. Là, on peut voir que sur ce round, ils ne maîtrisaient pas de ouf de ouf. Le round d'avant, c'était contre Deleco. Donc, on leur en tient pas rigueur. Mais là, déjà, en tout cas, sur ce round, Vitality ne maîtrise pas le round. Ils ne les ont pas baladés et tout. Donc là, BDS a repris un peu du poil de la bête. Donc là, on peut voir que c'est le bon moment d'ailleurs. Je ne sais pas qui c'est qui lead chez Vitality. Mais là, c'est le bon moment de faire une explosion. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour changer de rythme. Parce que depuis tout à l'heure, ils sont en round d'observation. Vitality, ils font du 1-3-1. Ils font de l'activité. Ils essaient de les balader. Ils vont un peu à droite, à gauche. Alors que là, maintenant, ils vont essayer d'exploser ensemble. Donc là, ils vont essayer d'exploser en A. Pourquoi en A ? Parce que depuis le début du side, si vous avez bien fait attention à la routine qui est installée, beaucoup d'activités en A de la part de Loki. Mettre de la flèche, mettre du drone, mettre de la flèche électrique. Et donc, s'ils viennent d'un coup en A, ça ne va pas, entre guillemets, attirer les soupçons. Ça ne va pas attirer un petit peu. Dire, attendez, c'est bizarre, ils n'ont jamais fait ça. Là, si Loki met de l'activité en A, les mecs vont dire, tranquille, c'est Loki. D'habitude, il vient tout le temps. Il nous casse les couilles. C'est sa petite flèche et tout de contrôle. Pour essayer justement de mettre de l'activité et d'exploser directement sur ça. Alors que là, par exemple, les trois, ils sont hors de position sur le... Pas hors de position parce que là, ici quand même, le sauveil, il a une grosse rotation rapide. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de l'activité. Donc là, on va exploser. C'est très, très bien ce que nous propose le mur de Viper. Parce que ça cache totalement la visue. Ça leur permet, entre guillemets... Là, on a l'info. Alors, regardez, là, il y a eu une flash de Sky. On a eu l'info. On attend, on est en slow, on déclic et on veut exploser. Là, on veut exploser. Drone de Loki, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Regardez, Sova qui vient les aider. Il y a l'ulti de Hopi qui fait bien chier. Donc là, c'est du headshot, du deathmatch, du deathmatch, du deathmatch. À chaque fois, ça se passe bien côté BDS, là, pour le coup. Les duels sont emportés. On contre-stuff, on contre-flèche, on est trois. Jess Moon qui fait un kill sur Roden. Roden n'a jamais à mourir, là. Quelle erreur de Roden. Roden, pourquoi il crève, cette merde ? Il fait Roro, là, frère. Donc là, Roden, il est là, les gars. Il y a sa tourelle juste à droite. Pourquoi il meurt ? Il va chercher le kill ? Ah, sa Roden. Ah, d'accord. Sa tourelle tire sur un mec. Il essaie de surprendre un gars, je pense. Ok. Il peut ne pas mourir. Là, il y a une grosse erreur individuelle de la part de Roden. Il permet à Jess Moon de faire un kill et d'avoir son ulti. Parce que sur ce jeu, c'est encore pire que sur CS. Sur CS, quand tu donnes un kill à quelqu'un, tu te dis, vas-y, je me suis donné. Et numériquement, tu te dis, vas-y, vous êtes 4v4, je fais confiance à mes potes. Sur ce jeu, quand tu donnes ton corps à la science, tu donnes un ulti potentiellement à l'adversaire. Donc, c'est encore plus punitif que sur CS, je trouve. C'est quoi ce chat ? Je m'en fous du chat, les gars. Moi, je vous laisse parler. Je m'en fous. Mattez-vous dans le chat. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? La bagarre, encore une fois. Ça, c'est des runes bourbiers de Valorant, encore, je trouve. Donc là, on a Jess Moon qui bloque toute la droite. Toute son équipe va aller à gauche. Hopi qu'a 1 HP. On lui jette un caillou, il crève Hopi, là. Il s'en sort avec l'ulti de Loki. Ok, Hopi qui fait un kill. C'est inouï. Il en fait deux. Gros exploit individuel de notre ami Hopi, quand même. On a la bombe à terre. Donc, Loki qui sait que Logan est l'OHP, visiblement, parce qu'il est en train de le singier un peu avec le P2000. Logan, ouais. C'est magnifique ce qu'il propose Loki aujourd'hui. Il s'agit un peu trop, la meuf, là. 9-2. Beauroun de la part de BDS, je trouve, aurait dû être remporté. Alors là, pour le coup, vous voyez, on n'a pas eu ces compartiments. On n'a pas eu ça comme round depuis le début. Donc là, c'est un round 50-50. C'est un round où Vitality, je trouve, qui maîtrisait tactiquement. Qui a été renversé par BDS individuellement, notamment grâce à Hopi, qui fait un double kill, qui renverse totalement le round. Qui laisse Logan en 1v1. Parce que Logan est l'OHP. Loki le sait. Loki en plus, il a 9 à 1. 8 à 2, pardon. Donc, la pression, il aboie. Lui, s'il perd le round, il se dit, vas-y, c'est pas grave, c'est 8-3, c'est 1v1, ça peut arriver. L'autre, s'il perd le round, la pression, c'est pas la même. Donc, on peut voir que c'est Logan, c'est ça ? Il a fait tout le tour, il s'est un peu chié dessus, parce qu'il est l'OHP et tout. Il laisse planter Loki, peut-être qu'il y avait le... Enfin, voilà. On voit que c'était 50-50, 1v1. Mais pour moi, BDS aurait pu quand même mériter ce round. Parce qu'au final, Hopi fait un gros exploit individuel. Même si tactiquement, c'est maîtrisé par Vitality. Et à la base, Vitality doit le mettre. Mais je trouve quand même que BDS aurait pu le remporter, celui-là. C'est magnifique ce qu'elle propose. Ouais, je sais pas, elle crie à chaque kill, frérot. Après, c'est le boulot d'un caster, tu vois. C'est de hyper, c'est de mettre de l'émotion dans les plays, etc. Mais là, frère, là, il n'y avait rien d'impressionnant. Franchement, honnêtement, là, il n'y avait rien d'impressionnant de ce qu'a fait Loki. Loki, il est 1v1 contre un mec au P2000, au pistolet, avec 20 HP. Il n'y avait rien d'impressionnant dans son 1v1, tu vois. Mais là, c'est magnifique ce qu'elle propose. Calme-toi, gros. C'est logique. C'est totalement logique. Mais c'est le job aussi. Il faut caster, tu vois. Il faut mettre de l'émotion. C'est le job. Ok, Roden qui fait un kill, qui en fait deux. Magnifique. Magnifique plan de jeu, là. Magnifique plan de jeu de la part de BDS. Donc là, c'est une agression un peu travaillée avec un mur de Viper, etc. Plutôt sympa. Plutôt sympa, ce que nous a proposé Lekouz. Donc là, on est 4v3 côté BDS. C'est rare qu'on soit supérieur numériquement. Donc on peut voir que Vitality, depuis 3-4 rounds, depuis 3-4 rounds, il ne maîtrise plus comme au début. Au début, il les baladait sur la carte. Ils avaient vraiment des espaces. Ils s'infiltraient sur la carte. Ils avaient tout le temps, on va dire vraiment un temps d'avance. Là, ça a changé. Takaz qui fait un kill aussi. Je ne sais pas dans quel... En A. En A, ouais. On a la bombe à terre qu'on doit aller récupérer. Ripley. Ripley en plein round. Les mecs de chez Mandatory, là, ils ont pris de la drogue. Donc Ripley en plein round. Et Avak qui décide de faire un kill pendant le replay. C'est magnifique. Là, on est bien. Au niveau de l'observeur, au niveau de la régie, on est bien. Alors. Donc là, on est Vak. Ok, 3v2. Parce que là, ça a rétabli quand même pas mal de trucs. On était 4v2. Mais là, c'est 2v3. Ça a fait du 2v2. On a du rez. Donc là, côté BDS, ça chicha un peu. On va voir un petit peu ce qu'il nous propose Jessmund. Il se fait tuer par Logan. Logique. Vak, en plus, il est cramé maintenant par l'ulti. Il est touché en plus. Donc Logan va garder la droite. Oh là là, il a pris une pépite de fou, Vak, là. Oui, oi, oi. Vous voyez, ça va vite. Ça va très, très vite. Ça punit. Ça punit. Ça voit un pixel. Ça part en headshot. Donc là, Vak, quand même, qui rétablit numériquement. Il nous fait serrer les fesses. Mais BDS qui maîtrise, parce que bon, 3v1, quand même. Faut pas déconner. Mais attention, il avait Reyna. Il aurait pu se heal, là. S'il disparaissait. S'il disparaissait avec les capacités de Reyna. Il aurait pu mettre le 3v1. Mais bon, 3v1, ça se met pas, normalement. Donc là, BDS qui revient bien. 9 à 3. Le side a été rattrapé, tant bien que mal. Difficilement, mais ça a été rattrapé quand même. Le premier début de side de la part de Vitality, il est quand même vraiment bien maîtrisé de leur part. Très joli. Les scores, on s'en bat les couilles. On voit que c'est quand même une équipe plutôt homogène, même si Vak, individuellement, il est un peu au-dessus. Côté BDS, ça a du mal à se réveiller. Mais, 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 c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'ils ont fait. Vitality, je trouve, qui a été au-dessus, plus que BDS qui n'a été en-dessous. Surtout le début. Le début, c'était très, très sale. Donc là, on a Flash plus drone. Grosse défense. Ouh là là, j'aime bien ce pistolet-là, monsieur. Là, vous pouvez voir qu'on est trois côtés. Donc là, on a notre ami Reyna Vak qui meurt. Donc là, Reyna, Vak, il est chaud. Il a 16 kills, je crois, ou 17. Il est chaud, il veut jouer agressif. Donc, on a la Jet ici, comme vous pouvez le voir en le radar. On a la Sage qui est à droite en Fweeney. Et on a Vak qui prend le premier duel. Donc, on a deux joueurs en Fweeney et Vak qui joue le premier duel. Ça veut faire la bagarre, côté Vitality. Ça veut vraiment faire la bagarre. Et côté BDS, ça met des headshots. La bagarre, ils savent répondre. Donc, le trade part à l'avantage. Surtout que là, il est pingé notre ami Brahms. Donc, il doit laisser... Oh là là, la flèche qui crame notre sender alors que normalement, il était en Fweeney. Donc, ça, c'est malheureusement les aléas de Valorant. Donc là, Brahms, on est 5v3. Côté Vitality, 5v3. Vitality qui en refait un. Qui en refait deux. Donc là, on est 3v3 désormais grâce à Brahms. Peut-être même 3v... Oh là 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 là. Vitality qui a renversé le rune. Mais comment c'est possible ? Logan qui fait un gros kill sur Loki. Loki ne doit jamais mourir là. Là, c'est une grosse erreur individuelle de positionnement de la part de Loki. 3v2, il faut garder cet avantage. La BDS qui retourne le rune avec le petit kill de Logan notamment. On peut planter la bombe sur la Viper qui a 100 HP. Plus certainement des mollos et tout pour l'after plant. Ça va faire très très mal. Très 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 mal. Est-ce que Logan... Ah, il se doutera pas qu'il y en a deux, non ? Deux derrière. Ok, hop. Là, il se cache. Forcément. Et Brahms qui fait le kill derrière lui. Brahms qui crame le Roden. Est-ce compliqué pour Roden là de le mettre le rune ? Ok, j'ai rien dit. Ah, bah ça va. C'est Brahms qui fait encore un kill. 4k de Brahms. Très très chaud avec un HP en plus. Roden qui a mis un gros headshot sur le mec qui était full HP. S'il jetait son pistolet par terre et qu'il touchait Brahms sans faire exprès. Il aurait pu le tuer et mettre le 1v2. Mais Vitality maîtrise ça. Très mauvais rune de la part de BDS. Très mauvais rune de la part de BDS. Parce qu'il était 5v3. Brahms en fait deux. Il rétablit. Il en fait deux. Pas qu'il ne mérite pas. Mais BDS qui se donne totalement ici là. Regardez le radar. Ils sont là au niveau du B main là. Brahms qui arrive à en faire deux. C'est totalement interdit. Derrière ils sont quand même 3v3. Jesmoot qui en fait un autre. Ils sont 3v2 désormais. C'est Vitality qui reprend l'avantage. Et là il y a BDS qui fait le kill sur Loki. Vous voyez il y a eu beaucoup d'erreurs individuelles là sur le pistol. Beaucoup, 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 beaucoup d'erreurs individuelles. Beaucoup, beaucoup. Jesmoot qui nous met sa petite one way. Pour bloquer. Donc ça c'est la méta maintenant. C'est one way, mur. Dès que tu passes dans les bails de poison. Tu prends des dégâts. C'est n'importe quoi. 10 à 3. On assiste à une belle partie. Mais une domination quand même de Vitality je trouve. Akuma 3-12. Il a décidé de jouer avec l'écran. Et t'es un autre frérot. Ça y est. Le round va commencer, non ? Oui. 11-3. Ok, ils mettent l'anti-écho 11-3. Ouais. C'est parti. C'est un round contre de l'écho. Il n'y a rien d'intéressant à gérer là-dedans. On veut du round full armé. Là on a BDS qui est full armé et qui va répondre présent. Et surtout qui est mieux équipé. Mieux équipé que Vitality. C'est ça qu'il faut voir. On a de la M4. On a de l'AK. De l'autre côté, on a du PM. On a du pistol. On a du... Comment ça s'appelle là ? Comment il s'appelle là le gun ? Celui-là là. Le FAMAS là. Bulldog. Le Bulldog. Le Bulldog. Donc on est mieux équipé côté BDS. Brahms qui joue avec son ulti. Oui, oi, 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 oi. Il se fait stunt. Il s'est fait... Il a pris un étourdissement. Regardez, pendant ce temps, côté BDS, on a déjà pris le A. On a déjà pris le A. Mais regardez, côté Vitality, on a tout renfermé. La physionomie n'est pas du tout la même. Côté CT. Tout à l'heure, les CT, notamment les BDS joués en 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là, on est plutôt 2. Côté B, agressif. Vous pouvez voir, ça a renfermé vraiment la map. Ça a pris la zone. Là, on a l'Arena qui est dans le tube. Ça veut dire que très certainement, qu'il va faire une rotation également ici, en poussant. Et ici, on est en retake. Et ça veut dire que normalement, la Sage et la Jet, on va normalement, je pense, avec l'Arena, ils vont attaquer ce point-là, ici. Et ils vont renfermer, je pense, au côté du A. C'est leur plan. Je pense que c'est leur plan d'aller en A pour aller push après en retake. On va voir ce que ça donne. La Viper qui va regarder un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Ok, non. C'est bon. On a les infos. Ok, donc là, on a les infos. La Viper qui va devoir y aller. Ok, non, j'ai menti. Il y a l'Arena qui a fait une rota classique. Et Brahms qui fait un gros kill sur la Viper qui lorquait. Donc là, on a Sage en plus derrière. Ouais, qui fait tomber derrière. C'est n'importe quoi. Et ça va aborcer la retake. Regardez l'Arcad qui commence à retake ici. Akuma qui en fait un. Allez, Takas qui en fait un aussi. Takas qui a eu un petit contact. On va voir ce que ça va donner. Loki qui se retrouve en 1v2 désormais. Takas qui en a fait deux. Là, on peut voir encore une fois que BDS, on a de l'exploit individuel. Ouh, Loki qui vient de mettre un gros, gros wall. Takas qui joue le temps. Petite prise d'info. Il monte, il décale, il le tue. BDS qui revient, qui met un rune. Mieux équipé que l'autre. Mais attention, ce n'est pas une totale réussite là. On a perdu 4 armes côté BDS. Côté Vitality, on était sous-équipé. Donc peut-être que Vitality, là, ils vont avoir de l'argent. Regardez, Vitality, donc là, ils ont de l'argent. Donc ils vont acheter. De l'autre côté, on est full armé. Mais il y a du petit kev partout, quoi. Il y a du petit kev partout. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux comme jeu. Enki, merci pour le sub. Je viens de voir que tu t'es abonné. Merci, mon fleuron. C'est gentil. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Petit sub, petit prime, petit twitch. On nous met bien. Valentin, je ne sais pas. Donc Bramzou qui nous fait une petite décalmite pour vider. Ok. On peut voir déjà. Regardez, honnêtement. On voit déjà la physionomie de Vitality. qu'il n'est absolument pas la même en CT. Tout à l'heure, c'était 1-1-1 côté BDS. Là, on est 2-1-2 avec, encore une fois, la Viper, la Sage qui push le B main. On a Jet ici qui est très agressif, qui a donc une information sur le mid. Et on a 2 en A qui jouent Retake. Donc ils sont plutôt passifs. Et nous, côté terreau, ça joue 4-1. Très agressif. C'est le jeu de la BDS. C'est le jeu BDS, les gars, ça. C'est très peu de jeux lents, comme on peut faire Vitality. Eux, c'est vraiment de l'explosion. Jouer sur les grosses individualités. Parce que eux, attention, quand ça met des headshots, ils sont inarrêtables. Une fois qu'il y a eu l'effet boule de neige, que ça se réveille, que ça met du headshot, c'est des mecs, dès qu'ils voient un pixel, ils font partie des meilleurs actuels en Europe, individuellement. C'est Hopi, Logan, Taka, Sakuma. Et attention, c'est des machines de guerre. Jusque là, ils ne sont pas réveillés, je pense, dans la game. Donc là, ça ulti. Voilà, grosse exec. On passe par la gauche. On suit le drone, tranquillou. Brahms qui va vider son... Regardez, regardez, je vous en supplie. Regardez, j'avais même pas vu. J'avais même pas vu, mais on a déjà... Regardez, regardez ce que je vous ai dit. On est en retake ici. Bon, il y avait l'ulti de Killjoy, donc c'est obligatoire de toute façon. Mais regardez, tout le B a été push. On a Reyna qui est déjà prêt, contact, à défoncer cette Viper. On a Sage ici, prêt aussi. Brahms qui est en support avec eux et qui va justement, je pense, revenir avec le A. Thionomie n'est pas la même. Ah non, il revient pas avec le A, il va au Spawn Terro. On est trois pour aller leur faire le flank. Là, on a les infos. Ok, Logan qui en fait un. Logan qui n'en fera pas deux. Vak qui arrive à en faire un. Brahms qui a l'info, qui est un mec à son contact. Pendant ce temps-là, on a la Sova. Regardez bien le radar. Brahms qui en fait un, mais pendant ce temps-là, on a la Sova plus Viper qui est en train de retake. Akuma qui met un gros headshot encore une fois. Akuma qui en fait deux. Vous voyez, là, ça commence à se réveiller en termes de skill. Ça ne pardonne pas. Brahms qui est obligé d'aller écho. Ok. Qu'est-ce qu'il nous fait, Brahmsou ? Allô, monsieur ? Non. Je crois qu'ils vont aller écho. Où, les mecs ? Brahms qui aurait pu écho son snipe quand même. C'est très important. Donc, 11 à 5, BDS qui met deux rounds, qui envoie Vitality en écho. Ça va leur permettre de respirer. C'est la première fois en 16 rounds. Donc là, il y a 11 à 5, donc 16 rounds. Donc, c'est la première fois en 16 rounds que BDS va respirer. Ils ne sont pas mis sous pression. Là, ils vont jouer, entre guillemets, contre des mecs en écho. Et c'est là où tu respires, tu reprends un peu du poil de la bête. Psychologiquement, tu te réveilles. Donc là, vous pouvez voir que normalement, ça peut être un round charnière. Ça peut être un round charnière pour les gars, là. Est-ce qu'il nous aura une petite pause tactique, peut-être ? 11 à 6, tranquille. 11 à 6, comment ça 11 à 6 ? On n'était pas à 11 à 6, là. Messieurs, dames, on était à 11 à 5. Ok, bon, 11 à 6. Ils ont mis le round de contre l'écho. Je vous spoil, les gars, je vous spoil. Je suis désolé, mais tranquille. Donc là, désormais, 11 à 6. Donc là, on est sur la route full armée. On a Brahms qui récupère son sniper. Sniper petit kev, très intéressant. De l'autre côté BDS, on est full armée, full kev. Full utilitaire, ça, je ne sais pas. Brahms qui va essayer de faire un pick. Donc là, on commence à jouer en 3-2. Ok. Donc là, défensivement, on peut voir qu'on est 3 côtés A. Pourquoi ? Parce qu'on va très certainement envoyer Jet en agression. Tout à l'heure, ça faisait 2 fois, 3 fois qu'ils agressaient le B. Là, très certainement qu'ils veulent agresser le A. On a Roden qui met sa tourelle middle. Mur au niveau du tunnel. Classique, c'est la méta. On est cramé par les arros. Brahms qui s'est fait pinguer. Donc son infiltration, son push agressif, il est totalement mis en échec. On est en 1-3-1 côté terreau. Regardez bien le radar. On temporise côté BDS. Là, on joue un peu plus lent, tranquillement. Opie qui met un peu d'activité sur son B. Mais on s'en fiche parce qu'il y a Viper qui a mis son ultimate. Si vous voyez sur le radar, là, il y a toute son auréole, là, ici. Ça montre qu'en fait, elle est dans son ulti. Et là, on réinfiltre le A. Voilà, on réinfiltre le A et A5. Voilà, c'est BDS. C'est la bagarre. Là, on a Vak qui est là. On va vendre des infos. Côté Vak. Brahms qui en fait un, qui n'arrive pas à dash out. Vak qui arrive, lui, à dash out avec ses capacités avec Reina. On fait du 1-1. 3-v3, avantage terreau pour ceux qui ne le savent pas. Donc, échange de kill à l'avantage de BDS qui fait du 1-1. Surtout que, désormais, on a l'ulti de Viper d'un côté. Potentiellement pour l'after plant. On a de la smoke. On a de la mollo pour bloquer. On a très certainement sauve avec de la flèche électrique. Côté BDS aussi. Donc là, beau rune de la part de BDS. C'est de la bagarre. Concrètement, c'est deux physionomies. C'est deux ADN totalement différents. Un sender qui fait des kills. Là, c'est la bagarre à fond. C'est de la bagarre. C'est deux physionomies différentes. C'est deux entités, deux identités, deux ADN différents. Je ne sais pas vous, d'ailleurs, vous aimez quoi ? Vitality qui met le rounde. Allez savoir pourquoi. Pour moi, c'était BDS qui devait le remporter. Mais bon, ils ont réussi à faire une chicha. Ça arrive. Pour le coup, pour moi, c'est BDS qui doit le mettre. Qu'est-ce que vous, vous aimez comme jeu ? Est-ce que vous aimez plutôt le jeu de Vitality ? La physionomie un peu, de jouer un peu plus lent, de prendre les zones, de voir un petit peu où est le jeu, d'essayer de lire et d'exploser, etc. Ou alors BDS, des gros skills individuels, de la grosse exec. Parce qu'il faut savoir aussi que sur Valorant, quand même, les flashs sont très puissantes. Comment ça s'appelle ? Les mollos sont très puissantes. Il y a des harrows pour détecter et tout. Tu peux faire des grosses exécutions, tu vois. Moi, je préfère Vitality en termes d'ADN. Je préfère ce style de jeu-là. Oh là là là, BDS. Vous voyez, eux, c'est de l'explosion. Vous voyez, ça explose middle. Comme là, là. Là, je dépose le cerveau. Logan, après, derrière, qui flanque. Il va jouer. Tu vois, il continue de jouer son duel. Tu vois, Logan, ça voit un mec. Ça va le chercher. Tu vois, Takas. Voilà. Zedmoussin. Là, il a déposé le cerveau. Il est en mode... Tu vois, il est en mode... Comment ça s'appelle ? Il est en mode robot. Tu vois, il est en mode automate. Tu vois ce que je veux dire ? Il avance. On fait les kills. Donc là, VAC qui fait le kill sur Logan qui était déjà connu, son positionnement. Et là, on a un 3v2. 3v2. Est-ce qu'ils vont nous le perdre ? Tranquillement. HS, HS, HS. Voilà, tu vois, c'est ça. BDS, c'est la bagarre. C'est deux identités différentes. Attention. Mais elles ont leur... Elles ont leur... Comment ça s'appelle ? Elles ont leur point fort. Elles ont leur point faible. Voilà, Akuma. Tu vois que headshot, headshot. Là, ça commence à se réveiller. Côté BDS, c'est... Vas-y. C'est en mode... On y est, tu vois. C'est la bagarre. Voilà, tu vois, c'est la bagarre. Après, moi, je suis friandé deux. Tu vois, j'aime les deux. J'ai une préférence pour le jeu plus posé, plus intelligent. Plus lecture de jeu, prise de zone. On essaie de créer des brèches, etc. Et l'explosion quand il faut, en changeant de rythme et tout. Parce qu'il faut des gros execs avec des gros skills individuels et tout. Mais moi, j'ai l'impression que BDS, ils se basent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Beaucoup, beaucoup. Après, ils le peuvent parce qu'ils ont 5 mecs. Leur ADN, c'est 5 mecs ultra skillés, tu vois. C'est 5 mecs duelistes. Là, Brahms, Vitality, pareil. Ça accède. Là, ça y est, c'est du deathmatch. Là, c'est de la bagarre pure. C'est typiquement... Là, il n'y a plus de tactique, frère. Là, il y a 1 minute 30. On est déjà 5 v2, frère. Là, il n'y a plus d'analyse. Là, tout le monde va déposer son cerveau. Venez en... Ah, les gars, on se fait une partouze. Allez. Qui baisse qui ? Là, c'est ça, quoi. Voilà, BDS, c'est ça un peu. C'est une machine. Ça prend la confiance. Et après, c'est des monstres, en fait, tu vois. Ils sont très, très difficiles à arrêter. Tu vois, la Takas, ça va chercher le spawn. Ça s'en bat les couilles. Tu vois, bah, tu vois, ça t-bag un peu. C'est typiquement, c'est ça. Parce que là, regardez. Il y avait 11 à 3, quand même. 11 à 3, je crois. 11 à 3, 11 à 4. Il y avait peut-être 12 à 5, 12 à 6. Ça veut dire que Vitality, quand même, numériquement, au scoreboard, ils ont quand même une domination. Ils ont quand même... Tranquille, tu vois. Ils ne sont pas sous pression. Les BDS, ils sont là. Ils commencent à mettre des headshots, là, tu vois. Il y a Logan qui s'est réveillé. Akuma qui est là aussi. Il faisait du 3, je ne sais pas combien. Mais là, par exemple, il a fait 2-3 kills. Non, ça se réveille. Ça se réveille. Ça joue plutôt bien. Là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on est en 1-1-1. Là, on commence à être en 1-1-1. Prise de zone côté BDS au niveau... Regardez bien le radar. Prise de zone BDS côté B-main. On a Sage avec le frérot Jess Moon, là, qui va jouer que la droite. Voilà, il avait l'info. Là, il y va, il va bloquer avec sa mollo. Maintenant, il est vu, donc il va être obligé de lâcher. Voilà, c'est normal. Voilà, ça joue tranquille. Pendant ce temps-là, normalement, il devrait y avoir une autre activité. Alors là, regardez. Très intelligent. Là, il joue intelligemment, BDS. Là, c'est du jeu que j'aime bien côté BDS, et c'est du jeu que j'aime bien côté Vitality. Donc là, BDS, ils ont décidé de faire une 3-1-1. Vous voyez, on était en train de dire que BDS, il jouait bagarre. Là, justement, ce n'est pas un round bagarre, c'est un round malin. Ça met de l'activité à 3. Ça crée forcément des brèches dans le mid. Donc là, regardez, on a déjà la Killjoy qui est déjà en train d'avancer sur son mid et qui prend un peu son tempo. Mais moi, j'aurais aimé que ce soit Sova, par exemple, qu'il le fasse. Parce qu'avec un Sova, tu peux drone pour pocher un peu plus. Tu peux mettre de la flèche pour pocher un peu plus. Tu peux mettre un peu plus d'activité. C'est un personnage qui te permet de mettre plus d'activité. Et de créer de la Rota. Et pour le coup, la Rota, là, elle n'est pas créée. Parce qu'on est toujours en 2-1-2 full retake. Côté Vitality, on joue vraiment des retakes. Que ce soit en A ou que ce soit en B, on peut voir qu'à chaque fois, Logan, qui était le B fixe, côté BDS, vraiment, il jouait son jaune, il jouait son jaune, il jouait son jaune. Côté Viper, je ne sais pas qui c'est qui est côté Viper Vitality, il est vraiment très, très, très reculé. Ça joue vraiment la full retake. Donc c'est deux physionomies, encore une fois, différentes, même dans la défense. Même si dans l'attaque, là, ils font la même chose, ça reste quand même de physionomie différente. Parce que là, on a les deux Viper qui sont infiltrés, l'autre non. Là, on est en train de prendre le tube côté Roden. Donc là, Roden, il va faire un carnage normalement parce que je ne sais pas s'il a attendu. Regardez, 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 Roden. Roden, là, il n'est pas du tout attendu, là. Là, en plus, le... Oh, mon Dieu. Jesmoon qui fait un kill. Je ne sais pas comment, où. Donc là, Jesmoon a fait un kill. Il se passe des dingueries, là, dans ce compte. C'est magnifique. Ça, c'est des kills. Ça, c'est ça, c'est des rounds que j'adore parce qu'il y a des infiltrations, il y a des trous, il y a des faiblesses, il y a des forces partout. Donc là, on a Roden qui s'infiltre au niveau du tube. Et donc là, qu'il est dans la kitchen. On a le Sova DCT qui ne sait absolument pas que ça s'est infiltré. Lui, il a repris le mid. Pendant ce temps-là, Jesmoon, il fait un kill en B, donc il croit qu'il est safe. C'est-à-dire que même en étant en 5v4, la vitality, je suis sûr qu'il perd le round. Parce que là, Roden, il va faire le travail. Et si le Sova ne fait pas de la merde ici et qu'il ne meurt pas contre lui, le round est remporté par vitality. Bon, il fait de la merde, c'est magnifique. On a un rez. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce round chicha, là ? 3v5. Oh, j'ai dit totalement de la merde. Oh, j'ai BDS Logan qui fait un gros headshot. Vous voyez, grosse individualité, gros exploit. Roden qui est infiltré. Mais putain, mais mettez-vous sur Roden ! Oh, bon, ok, Roden, il meurt. Et le round est dégueulasse. Mais... Qu'est-ce que je vois ? Mais ce round est immonde. C'est une horreur. Attends, il y a un OP. Il y a toujours OP avec l'ulti et tout. Ils ne vont pas gagner là-dessus. Ils ne vont pas... OP qui en fait un. OP qui en fait deux. Bon, le round n'a aucun sens. Je vous le dis, le round n'a aucun sens. C'est immonde. Le round est dégueulasse. BDS est censé remporter ce round. Parce qu'ils ont été malins avec Roden qui s'infiltre et tout le bordel. Au final, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et hop. Donc après, je me dis Vitality vont gagner. Et là, c'est BDS qui gagne le round. Parce que tu as l'ulti dégueulasse de Viper. Et OP qui met des headshots. Et Logan qui sort de son ulti qui met des headshots. Aucun sens. Le round n'a aucun sens. C'est du vomi, ce round. C'est du vomi. Là, analysé, nul. Le début du round, le milieu du round était très intéressant. La fin du round est une atrocité sans nom. C'était le bordel. Le bordel de ouf. Vandal. Ah non, c'était dégueulasse. C'était dégueu, 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 dégueu. 12 à 9. Ça revient très très fort côté BDS. On sent qu'individuellement, ça s'est réveillé. Logan, il casse les bouches. OP aussi, Takasso aussi. Tout le monde met un peu des headshots. Donc là, on a OP qui met de l'activité tranquille au niveau du A. Je ne sais pas si, équipement parlant, on est bien côté Vitality. Je vois que Brahms a un A. Non. Il ne peut pas rater ça, là, Brahms. Là, c'est 5v4, ça, Brahms. En plus, ils n'ont même pas de raise côté BDS. Là, Brahms, monsieur, je ne suis pas content. Ça, c'est un fail. C'est nul, ça. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh là là, Takasso. Je vous ai dit quoi ? Vous avez dit quoi ? Les Takasso, les machins et tout. Une fois qu'il dépose le cerveau, OP qui fait un kill derrière. Vous avez dit quoi ? Une fois qu'il dépose les cerveaux, ils vont à la bagarre. Ces mecs-là, ils y vont à la bagarre. Et là, Takasso, il vient, il saute sur je ne sais pas qui. Sur Brahms, qui ne s'y attend même pas. Et OP qui fait un kill. Je ne sais pas où non plus, mais il fait un kill. Parce que merci l'observeur, on ne voit absolument rien. Donc là, on a de la flash. On est en retake. On est 3v5. On a Killjoy. On a bon planté. Plus Akuma qui fait un wall. Bon, c'est un wall connu, mais qui fait un petit wall pour Histoire 2. On est 2v5. Plus Killjoy Ultimate au cas où ça part vraiment, vraiment, vraiment en couille. Donc là, c'est potentiellement... Ouais, Loki qui arrive à en faire un, mais je ne pense pas que ça va faire plus que ça. Donc là, on est sur un 12-10. On est sur un beau 12-10. Vak qui en fait encore un. Hé, BDS, ils aiment bien faire de la merde quand même. Parce que là... Là, 5v2, tu ne perds pas d'armes. Même s'il y a 12, tu vois, tu es obligé d'acheter tous les rounds. Loki ! Mais qu'est-ce que je vois là ? On est 1v1 ? On était 5v2, on est 1v1 ? Mais quelle horreur ! On a perdu les 5 armes ! Les 5 armes sont tombées côté BDS ! Ah, ils aiment faire de la merde ! Ah ouais, non, non, je ne suis pas d'accord. Là, monsieur... Non, monsieur. Carton rouge. Là, ce n'est pas beau du tout ce que j'ai vu. Le round est dégueulasse. Le round est 5v2, il est maîtrisé. Ils leur ont carbonisé le crâne. On a Vak et Loki qui arrivent à faire des kills, des exits. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Aucun sens, je répète. Donc là, BDS qui revient très très fort sur des gros exploits individuels parce qu'ils font des entrées et tout machin. Côté vitality, on est très mal équipé. Attention, attention. Ouh là 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 là, ça fait peur là ce que j'ai vu. On était très mal équipé côté vitality. Donc là, c'est potentiellement du 12-11. Attention. Donc là, physionomiquement, on est comment ? On est 2-2-1. Donc là, la Sage, elle est en full retake tranquille. Elle s'en bat les couilles. Elle est là pour bloquer. Il y a l'ulti de Killjoy. Pendant ce temps-là, on est en réaction. On va refermer le mid. La Sage, elle est morte. Sender, il est mort là. Oh là là, il arrive à survivre. Il prend un kill. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sender prend un kill. Brahms en prend un aussi. 3v3. C'est jouable. Bombe plantée. Qu'est-ce qu'il va se passer, les amis ? Ok, ça flashouille Loki. 3v3, 3v2. 2v2 maintenant ? Oh là là, quelle horreur. Là, c'est la bagarre. Là, elle ne veut plus rien dire, la game. Là, les rounds de fin, là, de side. On est en after plan de côté BDS. C'est gagné, ça. On a de la mollo, tout ça, tout ça. On a cramé. Ok, voilà, Hopi qui en met un. Les headshots, ils sont là. Les headshots, ils sont là. BDS, on peut leur faire confiance pour mettre des headshots. Voilà, Hopi qui met coup d'épaule. Tranquille. Logan qui fait un bon move en plus, qui se réinfile sur le sandwich. Il n'était pas du tout attendu au niveau du sandwich. Magnifique, 12-11. Oh là là là, c'était un petit achat. Attention, c'était un petit achat. Donc, 12-11. Là, c'est le tout pour le tout. C'est une belle game. C'est une très, très belle game. Je ne sais pas vous, mais moi, j'apprécie énormément. 12-12 ou 13-11. Je valide à fond. Temps mort de la défense. C'est normal. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Point ulti, pas point ulti. Donc là, par exemple, côté défense, on a quoi ? On a de l'ulti. Je n'ai pas vu. Ok, 12-11. On a pris le B-main. Tranquillement. On a de l'ulti. On est en 4-1. On est en 4-1 côté BDS. On est en 4-1. Ça crée pas mal de rota. Mais regardez, Jet, elle ne bouge pas de son mid. Elle a toujours son mid. On est en retake côté A. On a de l'ulti côté défense. On a Viper qui met son ulti. On est bien. Sage, en plus, elle a un rez. Ça n'a rien de jouer agressif. La BDS, ils n'ont pas trop d'espace. Ils n'ont que le B-main. Ils n'ont rien. Ici, on a resserré au niveau du mid. Regardez, le Sova plus la save. C'est en train de bouger. Voilà, Loki qui tue le robot. Petite flèche qui va cramer. Sender qui va avoir une info. Ouais, Sender qui en fait un. Il bloque. C'est fini. Vous voyez, ça, c'est le move que Takas devait faire au tout début de side. Voilà, Sender, il a réussi à le faire, lui. Loki qui en fait deux. Bon, le round est parti en couille. Magnifique round de la part de Vitality qui maîtrise. Ça a été dur. Ils ont dû transpirer du cul parce qu'ils se sont fait bien comeback. Ils se sont fait bien comeback. Et ça va être un 13-11. Ouais, ça va être un 13-11, les frérons. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si vous en voulez plus, en tout cas sur Valorant, on s'abonne. C'est sûr, à 100%. Il faut s'abonner, il faut faire plaisir. Merci en tout cas.